... Alors, je vais d'abord élaborer un petit peu la conversation. Je vais mettre les points clés de tout ce qu'on nous a expliqué depuis qu'on est enfant. Cette logique de la société qui est là, que pratiquement tout le monde a accepté, parce que c'est la seule chose qu'on a. On t'a dit depuis que tu es petit comme ça, c'est comme ça, tu fermes ta gueule quoi. C'est comme ça, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Donc, on va développer un petit peu ça, pour savoir de quoi on parle. Tu vois ? Parce que là, on va parler de quelque chose d'essentiel. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble, parce que c'est pas parce que je le dis, mais parce que tu vas m'entendre, et tu sais ce que je suis en train de te dire, ça parle avec toi. En fait, je suis en train de parler pour toi, mais je parle faux. Ce que tu sais tout bas, je vais te le dire tout haut. Et, tu vois, si tu es attentif à ça, tu vas pouvoir te parler et comprendre que ce que tu vois là autour de toi, c'est ce que tu as toujours compris. Il y a personne qui peut te dire ça, c'est déjà en toi. On se le dit, on se le dit, mais on ne peut pas te le dire, parce que c'est à toi de regarder. Parce que si quelqu'un doit te le dire, tu seras dépendant. On sera foutu. Je serai le gourou. Après, moi, je suis emmerdé, là. Je ne veux pas être le gourou de personne, moi. Tu vois ? Moi, je dis, chacun d'entre nous, on a en soi quelque chose de vertueux, mais il faut qu'on soit le seul qui puisse le rencontrer, c'est nous-mêmes, parce que ce qui est vertueux, c'est l'essence de toi-même. Donc, il n'y a que toi qui peux toucher à ça. Personne sur la planète ne peut comprendre ça pour toi, aussi bien que toi, parce que c'est toi. Donc, on va aller voir là-dedans cette chose extraordinaire qui est en conflit. Parce qu'on est en conflit avec ce qu'il y a là-bas et ce qu'il y a ici. Ce qu'il y a ici, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il y a là-bas, c'est que tu crois que là-bas, c'est réel. Et tu ne vas jamais voir là-dedans. Parce que ici, ça a fabriqué dehors. On le sait tous, ça. Nous ne sommes pas indépendants du monde. Nous avons fait le monde. Le monde, c'est nous. Quand tu vois dehors tous ces gens qui crient, qui courent, qui pleurent, qui ont des désirs, qui s'appellent. C'est nous. Nous sommes le monde. On est d'accord. On n'est rien d'autre. Mais il y a quelque chose en soi qui te fait croire que là-bas, il y a quelque chose qui est différent de toi. Et ça, ce n'est pas une réalité. Et c'est là qu'on se leurre. Parce qu'on se donne de croire qu'il y a quelque chose de différent là-bas. Alors que tout vient de là. Il n'y a rien, rien qui se passe là-bas. Là-bas, c'est juste une projection de ce qu'il y a là. Tu as exprimé des choses, toute ta vie, des désirs et tout ça. Et tu voudrais des choses et tout ça. Et à force de ça, toute l'humanité s'est construite comme ça. Aujourd'hui, nous avons ça. Et la plupart d'entre nous, on n'aime pas. Il y a des guerres. Alors comment on a fait, nous les êtres humains, pour créer ce monde à l'extérieur de nous, qui soit comme ça, avec beaucoup de souffrance, des pleurs, des angoisses. Et tout le monde veut fuir ça pour trouver un petit paradis. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller dans les montagnes, dans une petite grotte. Mais les grottes, elles sont toutes prises. Tu sais, n'y va pas. Tout le monde fait ça maintenant. Donc, reste là. Parce que, tu vois, c'est là que ça va se faire la chose. On va être ensemble là. On ne va pas aller dans des grottes. On va rester ouvert à ce qu'il y a. Pas à ce que l'on aimerait. Tu vois, parce que ce que tu aimerais, c'est quelque chose que tu te racontes. Et quand tu te racontes des choses, tu fais exister ce monde. Et donc, le monde que tu veux, ça sort de là. Tu exprimes là. Et tu dis, voilà, c'est ce que je désire. Et bien, tu as ton désir. En face de toi, il est ton désir. Mais tu ne sais pas que le revers de tout ce que tu veux là, Et bien, il y a ce qu'on appelle le déplaisir. Ça veut dire, tu lances quelque chose. Et c'est comme un boomerang. Ça te revient à la figure. Tu ne t'y attends pas. Ça te revient à la figure. Pourtant, on ne veut pas. Mais c'est comme ça. Parce que tu... Pourquoi c'est comme ça ? Parce que la plupart d'entre nous, quand on réagit Avec nos expressions. On a réagi avec l'environnement. Ben, c'est notre esprit qui réagit à des choses. Donc notre esprit n'est jamais, jamais, jamais tranquille. On est tout le temps en train de cogiter quelque chose. En train de chercher quelque chose. Comme Créole dit, on est en train de rôder tout le temps en affaires. Mais là, point. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose qui va... Que tu vas pouvoir prendre. Et pouvoir te combler avec. Parce que tout ce qu'il y a là-bas, ça sort de là. Donc, si ça sort de là, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et qui es-tu ? Puisque tu t'es identifié à là-bas. Tu dis, moi je suis une dame. Moi je suis directeur. Donc qui on est quand on fait ça ? On est ce qu'on se donne d'être pour pouvoir exister dans un monde qu'on a fabriqué. Et ce monde qu'on a fabriqué, on veut qu'on soit reconnu là-dedans. Et on a peur qu'on nous met de côté. Et pourquoi tu as peur qu'on te met de côté ? C'est parce que tu sais pertinemment, au fond de toi, que ce que tu es n'a rien à voir avec ce monde. Tu t'es établi une identité et tu as peur que les gens te disent ta vérité en face. Donc, il y a cette peur du regard de l'autre dans chacun d'entre nous quand on vit cette existence-là. Et on frise face au regard de l'autre. Donc, on se cache. On se rentre dans cette petite bulle. On s'enferme. Ma maison, ma voiture, mes affaires. Ne me touche pas. Parce que tu veux être isolé. Tu t'isoles. C'est l'isolement que tu fais. Ça fait qu'on ne peut pas être en contact. Parce que quand je regarde dans tes yeux, Mira, quand je te regarde dans tes yeux, quand je regarde dans tes yeux, qu'est-ce que je vois ? Je vois ce que je suis. Parce que ce que je suis, c'est quelque chose qui est profond. Ce n'est pas ce que je pense. Ce que je pense n'existe pas. Ce sont des choses que tu as fabriquées pour être. Donc, tu as fait pour être. Mais un être humain, est-ce qu'il a besoin de faire pour être ? Tu sais très bien. Je ne t'annonce pas une tempête. Donc, à partir du moment où tu fais pour être, pour devenir, et croire que tu es cela, alors tu es en train de te leurrer. et tu vas rentrer dans ce monde en croyant que toute cette vie que tu as, c'est vrai, et tu vas être soumis à ça. Tu vas souffrir. Parce que tu fais des choses que tu ne veux pas, mais tu fais quand même. Et tu es emballé par la volonté collective qui te dit, fais ça. Continue. N'arrête pas. Surtout pas. Parce que tu seras dans le malheur. Si tu n'as pas de diplôme, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu seras un couillon. Et les couillons, qu'est-ce qu'on fait avec nos couillons dans notre société ? On les met de côté. On les appelle les voyons, les vauriens. On les met en tol parce qu'ils ravagent ces gens-là. Parce qu'on les a mis de côté. Parce que nous, on croit qu'on a une place. Donc on se sent arrogant envers l'autre. Et on dit à l'autre comment l'autre devrait être. Ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, hein ? Ce n'est pas grave qu'on le fasse ou pas. Parce qu'on le fait tous. On sait comment contrôler, arranger chez l'autre ce que j'aimerais qu'il soit. Mais ça, c'est une illusion. On ne peut pas arranger l'autre. Mais c'est dangereux quand tu ne t'aperçois pas que tu es en train de faire ça. Ce n'est pas grave. On l'a tous fait. On est tous sur le même bateau. On ne va pas essayer de croire qu'on est quelque chose de mieux. Tu sais, moi, si j'ai un petit crocodile ici, attention. Non, je crois qu'on est tous dans le même bateau. Et si on se donne de l'importance, alors on n'a plus ce contact. On ne peut plus se rencontrer pour de vrai. On ne peut que rencontrer l'image que je projette. Et une image, ce n'est pas une réalité. Alors pourquoi, nous les humains, on a l'impression que si on donne une allure, on est quelqu'un. Parce que tu vois, regarde dans nos sociétés comment ça se passe. Tout le monde cherche à se faire valoir. Non, le directeur cherche à se faire valoir avec ses ouvriers. L'ouvrier, il se cherche à se faire valoir avec l'ouvrier qui est en bas. Et le bas comme ça, il va voir son enfant, il lui donne une calette le soir parce qu'il est fatigué de son travail, parce qu'il veut se faire valoir aussi. Tout le monde veut se faire valoir. Mais faire valoir quoi ? Qu'est-ce que tu es là, à ce moment-là ? C'est pas toi ça. Ça c'est un programme. On t'a dit qu'il fallait être quelqu'un. Et quand tu n'es pas quelqu'un, tu as peur. Bien sûr. Tu demandes, tu cries sur tous les toits que si je ne suis pas quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire ? Aimez-moi s'il vous plaît. Donne-moi un petit peu d'amour, un petit peu de reconnaissance parce que je fais pitié moi. Chéri, reste avec moi. Si tu t'en vas, je suis foutu. Donc on attend que quelque chose va nous donner un peu de plaisir, un peu de joie, un peu de reconnaissance, un peu d'existence. Parce que tu existes à travers ce que tu demandes d'être. Tu sais, dans cette société, on est des hommes et des femmes. OK ? On t'a dit que t'es un homme. OK ? Le féminin, le masculin. On t'a dit que t'es ça, toi. OK ? Mais comment... On est tellement abasodi par ça, qu'on s'est identifié à ça. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es identifié à ça ? Ben toi, tu vas mettre un petit peu de rouge à lèvres. Vous voyez ? Parce que tu veux ressembler à tout ça. On t'a dit que t'étais comme ça. Et l'homme, le masculin, ben il va vouloir conduire à son camion. Tu comprends ? Mais moi, je dis que là, tu es en train de te leurrer parce que tu ne vis pas ce qui se passe. Tu ne vis pas la réalité. Et la réalité, c'est la seule chose qui existe. Alors moi, j'aimerais bien qu'on aille dans ce sujet très sensible. Il faut savoir si on peut être cette réalité sans qu'on s'habille de nulle autre chose. Est-ce que c'est possible de vivre dans ce monde sans se faire croire être ce qu'on n'est pas ? Sans essayer de croire qu'il y a quelque chose pour moi qui suis dans ce rôle-là. Parce que quand tu joues un rôle, le rôle qui est joué, le rôle attend d'être reconnu. Je suis ta mère quand même. Je suis ton père. Écoute-moi. Tu vois ? Donc il y a de l'arrogance dans tout ça. Sans même le savoir. Ce n'est pas grave s'il y a de l'arrogance. Parce qu'il y en a toujours eu de toute l'histoire de la race humaine. Il y a toujours eu. Mais si tu ne le remarques jamais, alors le monde va se perpétuer exactement comme tu es maintenant. Et là on est en train de dire, allons voir si on peut être là, présent, avec cette réalité et ne rien être d'autre que ça. Alors il faut savoir déjà qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est la réalité ? Qu'est-ce que tu es comme réalité ? Donc tu n'es pas tout ce que tu te racontes, tout ce que tu as hérité de la race humaine avant toi, qui t'a expliqué comment tu dois te comporter, qui tu dois être, on te dit va à l'école, apprends bien, oui tout ça. Tu dois être ça, tu dois réussir pour devenir. Et quand tu es devenu, tu ne sais plus qui tu es. Et là moi je dis, ce devenir là, allons voir si on peut le bannir de notre vie. Pour être là, avec ce qu'il y a. Est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que tu penses que c'est possible pour toi de t'arrêter là et faire en sorte qu'hier n'est pas, parce qu'il n'y a pas hier, il y a maintenant, il n'y a pas, on le sait tous. Et demain non plus. Demain c'est une histoire qu'on se raconte. Donc ne plus avoir d'histoire. Ça veut dire que tu sors d'un phénomène qu'on appelle le temps. OK ? Ça veut dire il n'y a pas hier, il n'y a pas maintenant non plus. Et il n'y a pas demain. Il n'y a rien. Et ça c'est ta réalité. C'est peut-être dur d'entendre ça. Finalement que tu n'es rien. Mais je vais t'expliquer que ce n'est pas grave. Il ne faut pas trop se soucier de ça. Parce que être rien, ça veut dire que tu n'as plus de tracas à te faire pour devenir quelqu'un. Parce que tu vois dans ce monde, ce qu'on t'a infligé, c'est de devenir. Et tout ça, pour toi, c'est une tracasserie énorme. Parce que tu dois être, tu dois devenir, tu dois faire plein de chances pour être ce que tu n'es pas. Et tu n'es rien toujours. Tu vois le problème ? Ça va les coiffures, c'est bon. Les coiffures, c'est bon. Donc, allez voir si c'est possible en soi que de rester là avec cette posture d'être là. Parce que dans cet état, dans cet état, tu es présent. Il y a une présence. La présence, c'est que tu es là. Tu n'es pas en train d'être ce que tu aimerais. Tu ne divagnes pas avec tes histoires. Les histoires que tu te racontes que tu aimerais, il n'y en a pas. Ça veut dire que tu ne réagis plus aux histoires. Parce que tu ne te racontes plus d'histoires. Ça veut dire que quand tu ne te racontes plus d'histoires, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, tu t'aperçois que ton esprit est en paix. Ça, c'est un miracle. Un esprit en paix, c'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive avec une procédure. Tu sais, tu passes dix ans dans un monastère et tu ressors en paix comme ça. Ce n'est pas ça. La paix, c'est un miracle. C'est quand tu as accepté que tu n'es rien, tu te rends compte. Le bonheur qu'il y a là-dedans, tu as accepté que tu n'es rien, donc ton esprit, il se calme. Tu vois, tous ces petits rats qu'il y a tout le temps, tout d'un coup, il n'y a plus. Et puis, tu es dans une autre dimension puisque les petits rats, ils habitent dans la dimension du temps. Parce que les petits rats, qu'on dit la pensée, qu'on dit la mémoire, et bien tout ça, ce sont des choses qui font une procédure qui appartient au temps. Parce que eux, ils te racontent ce que c'est hier, tu as appris. Donc, toutes ces petites choses dans ta tête, ces pensées, elles te disent, ah, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, parce que tu as appris. Mais tu as ramené ce que tu connaissais là. Donc, ça veut dire, le passé est venu ici. Et là, on est en train de dire, n'emmène pas tout ça. Laisse ces choses, abandonne, ok, pour pouvoir que tu sois là, là, maintenant, avec nous-mêmes, dans cette petite salle-là, où on peut rencontrer ce qui est sacré. Et tu vas voir que quand tu vas... Ce n'est pas une promesse que je vous fais, hein, excusez-moi. Je ne veux pas vous faire de promesses, parce que c'est quelque chose qui doit venir de toi-même. Parce qu'il faut que tu le découvres pour toi-même. Donc, ne gobe pas tout ce que je dis. Réfléchis avec moi. Ok ? Parce que tu vas rentrer dans un phénomène où tu as abandonné pour toi-même. Pas parce que Guy Roger l'a dit, mais parce que tu as compris que tu n'es rien. Et est-ce que tu as compris déjà que tu n'es rien ? Ou est-ce que tu l'acceptes ? Ça, c'est une autre histoire. On peut en parler un peu plus. Mais, je crois que toute l'envergure vient de là. C'est de remarquer toutes les croyances que tu as. Toutes les histoires que tu te racontes. Et, si tu les vois, si tu vois ces histoires, tu es intelligent, tu te dis, mais ça c'est de la merde ! C'est pas vrai ça ! Parce que, tu sais, on est tous dotés de cette intelligence-là. Et cette intelligence nous explique que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Ce que tu es est dans un autre bord. C'est-à-dire que tu habites avec un corps, là, dans le monde temporel. Il faut faire la vaisselle, il faut se lever, il faut mettre son petit rouge à lèvres, et toutes ces histoires-là, tu connais, dans ce monde-là. Mais, ça, si tu habites là, mais tu n'es pas d'ici, tu n'es pas de là. Tu n'as jamais été. Ce que tu es, c'est quelque chose de bien plus profond. Donc, ce qui est profond, là, tu ne peux pas le trouver ici, sur la planète Terre. Tu ne peux le trouver que dans la conscience. Et cette conscience, elle est en toi. Ici. Et tant que tu ne vas pas fouiller là, ok, ce que tu seras, sera dans ce monde, et tu seras embêté avec tout ce qui se passe. Parce que tu vas continuer à souffrir. Parce que tu vas toujours vouloir être ce que le monde te demande d'être. Tu vois l'envergure pour sortir de là ? Si tu as compris ça, est-ce que tu peux faire le pas gratuitement ? Pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que toi, tu as vu. Parce que si quelqu'un a dit, et tu fais le pas, mais quel pas tu vas faire ? Ce ne sera pas assimilé. Donc, ce pas, ça doit être le tien. C'est toi qui dois voir l'envergure dans laquelle tu es, la condition dans laquelle tu vis. C'est une condition qui est seulement une condition que tu t'es mis dans toi-même. Tu t'es emprisonné toi-même. Tu t'es enfoncé dans ta petite bulle. Parce que tu avais peur de ce que les gens pensent. Et tu t'es isolé, tu t'es mis dans une petite bulle. Et tu dis, ça c'est ma sécurité. Et cette sécurité implique quoi d'après toi ? La sécurité dans ta petite bulle, quand tu as une petite bulle. Qu'est-ce que c'est la sécurité là-dedans ? Et bien, ce sont tes peurs. Et tout ce que tu te racontes va te donner un semblant de sécurité. Parce que la peur te dit, refais pas ça, refais pas ça, refais pas ça. Et là, je suis en sécurité. Et tu vas vivre toute ta vie comme ça. C'est ça que tu veux. Personne ne veut ça. Alors, pourquoi on est embrigadé avec ça ? Pourquoi on fait des choses qu'on ne veut pas, mais pourquoi on fait quand même ? C'est parce que justement, on n'a jamais causé comme ça. On n'en est jamais arrivé à là où on peut parler de ces choses librement, ouvertement. Parce qu'on est tous sur le même bateau. Je ne suis pas différent de vous. J'ai eu peur. J'ai eu toutes ces histoires. Je me suis raconté des histoires aussi. Mais le jour où j'ai vu que ça, ce n'était pas vrai, j'ai arrêté carrément avec ça. Parce que si je cultive ça, alors, vous ne me verrez pas ici. Je ne peux pas. Parce que, tu vois, l'homme sort de son trou, ok ? Et pour sortir de son trou, il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il n'attende rien. Parce que si tu sors de là et tu dis, oui, je sortirai de là, de ma zone de confort. Mais donne-moi quelque chose quand même. Je n'ai rien là. Alors, tu ne sortiras jamais ma vie. Parce qu'il n'y a rien là. Et c'est ça la beauté de la vie. Parce que s'il y a quelque chose, tu seras dépendant. Tu comprends que nous, on se donne de la dépendance à tout ce que l'on croit qui pourra nous donner une zone de confort. Et la zone de confort est devenue tellement, 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 tellement sacrée pour chacun d'entre nous. On passe toute notre vie à construire cette zone de confort. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu passes toute ta vie à construire des choses qui n'existent pas. Et tu commences à croire que ces choses sont vraies. Je suis une femme. Je suis quelqu'un. Ce n'est pas vrai tout ça. Ce que tu es, c'est la seule vérité. Et ce que tu es, c'est rien. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Tout cela. En sachant ça. On continue pareil. Parce que tu vois, le changement dans un homme, ça ne peut pas venir petit peu par petit peu. Le changement, la vie, l'amour, la joie, la paix, c'est là. Tout de suite. OK ? Et si tu crois qu'il y a quelque chose à faire pour arriver à ça, alors toute ta vie tu seras occupé à vouloir arriver à ça. Ça veut dire que tu seras toujours en activité dans ta tête pour pouvoir trouver quelque chose qui va te sortir de ton carcan, de ta condition. Donc, allons voir si c'est possible de maintenant, tu vois, voir cette, cette fausseté de ce qu'on est. Peut-être que ça peut te faire pleurer. Peut-être que ça peut te faire peur. Peut-être que tu dis, non, je ne veux pas. Parce que j'ai trop de choses à garder. Mais qu'est-ce que je vais faire, mon mari, mes enfants, ma maison, mon Dieu. Tant que tu vas être comme ça, ce sera tout le confort que tu t'es mis. Ce confort, ce sont tes peurs qui te font rester dans sa zone de confort. Tu ne vas jamais sortir de ces sentiers battus que tu es dedans. Et là, on dit, regarde bien, parce que autre chose que ça, il n'y a pas. Tu vas être juste une illusion, une inconscience, un point noir sans lumière. Et à ce moment-là, tu seras, tu sais qui c'est que tu seras là ? Tu seras au milieu d'un paradis, d'un monde de beauté et de lumière, mais tu es aveugle. On ne veut pas être ça quand même. Parce que tout le monde a pu voir des flashs. Tu sais, dans notre vie, on a eu des flashs. Tous ! Autrement, on se serait suicidé, ça fait longtemps. On sait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bien plus précieux que cette vie qu'on est là, avec tous ses problèmes et tout ça. Tu sais, c'est pour ça qu'on a encore un peu d'espoir qu'il y a quelque chose derrière tout ça. On a eu tous les flashs, les prémices de ce monde au-delà du temps. Parce que la vie qui habite en toi, elle est tout le temps en train de fracasser tout ce qui s'est installé. Et la vie, c'est la lumière. Et cette lumière, la vie te l'a donnée pour que cette lumière puisse être ce que tu es. Tu es la lumière de toi-même. Tu es la vie. Et cette vie te laisse être ce que tu es. Alors tout le temps, ce que tu es est en train d'essayer de trouver quelque chose. Mais tu te leurres parce que tu t'es identifié à ce que tu es devenu. Et donc, qui c'est qu'il cherche ? C'est celui qui est devenu. Et celui qui est devenu, il ne veut pas partir à lui. Cette fausseté de soi qu'on se raconte être, et bien il veut rester là pour exister. Et ce fait d'exister à travers ce que tu crois être, et bien va te leurrer, mais totalement. Tu vas dire, moi je suis quelqu'un de bien quand même. Oh, j'ai donné de l'argent bien frais la dernière fois. Et puis, je suis tellement gentil moi. Je suis quelqu'un quoi. Tu es fausse. Pas vrai. Tu es ni bien ni mal. Et surtout quand tu es bien, tu es dangereuse. Parce que c'est ceux qui font du bien, qui font plein de dégâts sur la planète. Parce qu'ils croient qu'ils vont arranger les choses. Ils te disent, oh toi là je te sauve, parce que toi tu es un méchant. Hein ? C'est pas comme ça que ça se passe ? Tout le monde nous fait la morale. Tout le monde nous dit, aimez-vous les uns les autres. Mais il n'y a personne qui le fait, aimez-vous. Donc c'est ça notre grand souci. C'est que nous croyons être ce que nous ne sommes pas. Parce qu'on nous a impliqués dans un formatage. Et on t'a dit, c'est ça que tu es. Donc, quand tu es méchant, tu dis ça c'est moi. Quand tu es gentil, tu dis ça c'est moi. Et après, ce que tu es là, tu batailles avec. Tu dis, c'est bien, mais quand même, il faudrait que je sois mieux. Donc, quitte ta vie, tu voudrais être mieux. Tu vois ? Et donc, il y a une espèce de combat là, en toi-même, dans ta tête. Tu dis, il ne faut pas être méchant, il faut être gentil. Mais tu es méchant, mais attends, on bouge, on met ça sur la table. Non, je suis gentil. C'est ça notre problème. Donc, est-ce que tu peux accepter que tu es méchante ? Est-ce que tu t'es déjà vue méchante ? Tu t'es déjà vue méchante ? Et on est tous méchants. Il ne faut pas essayer de croire que l'on n'est pas ce que le monde est. Et nous sommes le résultat de la race humaine. Tu as des instincts. Comme l'animal. L'animal, il veut manger, dormir, baiser. Et nous, on est comme ça. Donc, si on n'a pas ça, on est triste, on est malheureux. Parce qu'on doit faire exister l'animal pour que le monde puisse continuer à se perpétuer. C'est ça qu'on est. Sauf que ça, quand tu es comme ça, tu perds la tête. Tu perds la tête. Parce que tu crois que ce que tu es là est légitime. Moi, je suis le plus fort, je dois gagner. Et quand je cause avec toi, tu dois m'obéir. Et tu regardes le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et tout le monde qui obéissent. Comment ils sont, ces gens-là ? Tu crois qu'ils sont libres ? Tu crois que ces gens-là sont joyeux ? Tu crois que ces gens-là sont en paix ? La seule chose qui va te garder en paix, c'est si tu ne t'identifies pas à ce que les gens pensent. Parce que tu n'es plus en paix, parce que tu crois en ce que l'autre veut. Donc, tu passes toute ta vie à faire plaisir. Tu digères et je t'aime. Mais attention, quand je t'aime comme ça. Tu me fais un petit repas, s'il te plaît ? Donne-moi un petit peu d'argent, s'il te plaît. Donc, on est captivé par ce besoin d'être ce que l'on n'est pas. Alors, vois ça. Vois toutes les croyances que tu as, que tu te donnes d'être. Tu sais comment tu peux voir ça ? Tu as déjà essayé de voir ça ? Qui tu es ? Comment on regarde qui on est ? Parce que des fois, c'est difficile. Tu es dans le feu de l'action, tu ne te regardes pas. Hein ? Mais, quand par exemple, tu rencontres un clochard. Après, tu rencontres ta cousine, qui n'est pas clochard. Comment tu causes avec le clochard ? Et comment tu causes avec ta cousine ? Différence, hein ? Tu causes pas pareil, hein ? Si tu t'aperçois comment tu réagis face aux événements, tu vas être celui qui voit les pensées qui t'animent. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention à tout ce que tu fais pour pouvoir te voir comme ça. Autrement, tu vas passer à côté et tu vas dire, c'est normal. Tu sais, moi, je suis comme ça. Tout le temps, je suis comme ça. Je continue comme ça, moi. Je n'ai pas besoin de réfléchir, c'est trop difficile. Non, il faut de l'attention, beaucoup d'attention sur ce qui se passe là-dedans. Regarde comment tu te critiques à toi-même. Comment tu dis, ah, j'aime bien être comme ça, mais comme ça, je veux pas que les gens remarquent. Donc, tu caches quelque chose. Tu es tout le temps en train de promouvoir le bien-être et le mal-être, tu mets ça sous le tapis. Tu dis, ça, c'est pas bon de montrer ça parce que les gens, ils sont pas d'accord avec ça. Donc, les gens veulent voir tout le bonheur que tu te proposes. La vie, c'est tout le bonheur que tu te proposes qui compte. Mais quand il y a quelque chose qui vient et qui n'est pas au goût de ce que tu attends, tout de suite, sous la table, et tu es nerveux. Moi, je dis, peut-être que si tu vois ça comme ça, si tu vois comment tu te regardes, qui tu es vraiment, tu peux voir qu'il y a toute une sorte de pensée déjà inscrite dans ta mémoire, depuis tes aïeux, tes grands-pères, t'ont dit, c'est comme ça. Moi, je connais un vieux grand-monde là-bas dans les Hauts-de-Saint-François. Il m'a dit une fois, mais tu sais, monsieur, tu sais, une femme, s'il y a 25 ans, elle est pas mort, il y a les baisers. C'est L1, comme ça. Tu comprends ? Le problème, ils ont déjà ce schéma de pensée-là, et pour eux, c'est normal, comme ça, c'est normal. Et ils vont te le refoguer. Et si tu écoutes ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu te dis, ah oui, à 25 ans, tu commences à être nerveux à 19 ans, tu commences à être nerveux là. Tu rentres les affaires. Et c'est pour ça qu'on est tous dans cette projection de quelque chose qui doit venir. On cherche quelque chose pour nous sortir de ce que l'on croit qui est merveilleux. Parce qu'on t'a fait croire qu'il y a quelque chose de merveilleux. Un bon Dieu va venir te sauver. C'est bon ça, hein ? Ben oui ! Après, quand tu commences à croire ça, ben tu deviens dépendant de l'histoire. Donc tu vas acheter la Bible, tu vas écouter plein de gourous, plein de prêtres, plein de machins, et ils vont te bourrer le crâne avec plein d'histoires, et les histoires vont devenir réelles chez toi. Et tu te dis, ah moi je suis chrétien, attends, viens pas m'emmerder avec le catholique, avec le protestant là-bas, viens un musulman, ah non, moi je suis chrétien. Tu vois ? Parce que tu as établi un système de croyance qui fait que ce que tu es n'a rien à voir avec tout le reste. Tu t'es divisé de tous les autres. Et pourtant, je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, au tout début de notre conversation, je t'ai dit, quand je regarde toi, quand je regarde dans tes yeux, ce que je vois, c'est moi-même. Il n'y a rien de différent. Mais si tu es catholique là-bas, et si c'est protestant, ben nous causes plus ensemble, nous n'est plus pareil. Nous souris même plus, parce que nous l'a peur. Nous l'a peur que ce que vous commet, eh ben il va détruire ça que vous connaissez. D'après toi, pourquoi il y a eu toutes ces guerres de toute l'histoire de la race humaine ? Pourquoi ? Les guerres dans le monde, les disputes, les divorces, pourquoi ? Ben parce que... On veut avoir raison. Ouais, on veut avoir raison. On veut être quelqu'un. Parce que quand tu es quelqu'un, ça veut dire que tu as fait une conclusion. Je suis quelqu'un. J'ai un rôle. Tu fais des conclusions. Et la conclusion que tu fais, ça détruit, je dis bien ça détruit l'unité, parce que l'unité n'a pas de conclusion dedans. L'unité c'est l'univers. C'est la grandeur infinie. Tu ne peux pas conclure. Tu ne peux pas dire ça, maintenant je connais. Tu vas être tout petit là. Et c'est ce qu'on est quand on fait une conclusion, on est tout petit. On est avec notre connaissance et on croit savoir, mais tout le reste de l'univers. Donc tu te crois être celui qui connaît. Et tu dis à tout le monde, ben moi j'ai un diplôme, attends, oh, j'ai appris ça à l'école, j'ai eu 20 sur 20, tout ça. Je suis quelqu'un, quand même, respecte-moi, respecte-moi s'il vous plaît. Et donc on cherche tout sous la reconnaissance pour que quelqu'un puisse nous dire que je suis quelqu'un de bien. Ton image est parfaite, monsieur. Je vais copier sur toi. Parce que toi tu as réussi. Tu as eu la Lamborghini, attention, moi je n'ai pas de Lamborghini, mais je veux être comme toi. Parce que qu'est-ce que tu crois que tu auras quand tu auras la Lamborghini ? Dis-moi, qu'est-ce que tu auras ? Tu n'auras que des problèmes. Tu n'auras pas de la joie. Il faut payer l'assurance. Et il faut aller travailler. Il faut... Il faut aller en 6 fois pourれない. Il faut aller, j'en ai, dans mon avis. Il faut aller claire et j'ajoie lui. Il faut aller regarder d'unastenour. Il faut aller puisse me mettre en haut et onour. J'y ai j'a... Sous-titrage ST' 501